Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties d'albums Rock & Metal du mois de janvier. Après la petite pause du mois de décembre, family consorties, vous allez voir que le mois de janvier démarre sur les chapeaux de roue et annonce une année 2020 d'aussi bonne qualité que 2019, voire plus. Comme toujours au programme, des retours, des nouveautés, des coups de cœur et bien évidemment, quelques surprises. Alors ne tardons pas et commençons tout de suite par les sorties du 10 janvier. On va démarrer ce mois avec le 24e album des barons du E.V. allemand, en l'occurrence le groupe Rage, dont je suis très fan. Le groupe, formé quand même en 1983 et toujours mené par son leader, P.V. Wagner, refuse de baisser les armes et revient avec un nouvel opus qui s'annonce une fois de plus très solide. Le groupe, qui a touché à de nombreux styles tout au long de sa carrière, passant ponctuellement du trash au power avec même des passages symphoniques, n'a rien perdu de son envie ni de son énergie. A noter que l'artwork de l'album fut réalisé par le très talentueux artiste français Stan Decker, qui s'occupa récemment de celle de Ross The Boss ou de Blue Oster Cult, et dont le travail mérite vraiment le coup d'œil. Les nouvelles chansons sont d'un très bon niveau et de ce que j'ai entendu pour le moment, elles devraient être un croc au-dessus du précédent opus du groupe. Rage sera de passage en France en 2020, en compagnie des Autrichiens de Serenity, spécialistes du power symphonique, et c'est clairement un des concerts que je prendrais plaisir à aller voir. Ce disque sera un de mes coups de cœur du moins. Janvier va marquer le grand retour des Finlandais d'Apocalyptica, dont le dernier album remonte déjà à 2015, et qui commençait sérieusement à tourner en rond avec ses concerts basés sur des reprises de Metallica. Ce nouveau disque sera exclusivement instrumental, une première depuis 17 ans pour le groupe. Apocalyptica n'a donc pas fait appel ce coup-ci au chanteur Francky Perez, qui officiait au chant sur l'opu précédent. Le disque a pour sa part été produit par Andrew Scheps, connu pour son travail avec les Red Hot Chili Peppers, Metallica et Black Sabbath. Il s'agira du 8ème album du groupe, et je dois avouer que je suis assez perplexe à l'écoute des premiers morceaux. Au-delà du véritable talent des musiciens, j'ai toujours trouvé que ce groupe en faisait des caisses, du moins dans la forme. Leur prestation World Fest 2017 m'avait d'ailleurs laissé totalement indifférent. J'irai néanmoins écouter cet album pour voir dans quelle direction le son du groupe a évolué. Apocalyptica sera prochainement en tournée en première partie de Sabaton, ce qui est un choix assez étonnant pour chauffer un public avant un concert de Power Metal. Un peu de Power Metal justement maintenant avec les Suédois de Brothers of Metal. Le groupe joue à fond la carte de l'imaginaire en incarnant 8 guerriers partis pour combattre le mal. On retrouve donc dans le groupe autant de musiciens avec notamment 3 guitaristes et 3 chanteurs. Il s'agira du second album de Brothers of Metal qui avait rencontré un petit succès avec la sortie de leur premier opus en 2017. Alors ne vous attendez pas à un truc hyper original, mais si vous êtes fan de Power Epic, de mélodies féeriques et de refrains guerriers, vous serez comblé parce que ce disque coche une à une tous les poncifs du genre. C'est globalement bien exécuté et ce qui n'était au début qu'un petit délire entre amis est en train de prendre une véritable consistance. Le label AFM, qui possède notamment dans ses rendez-groupes tels que Rhapsody of Fire, Avantasia ou Evergray, semble en tout cas croire dans le potentiel du groupe. A écouter par curiosité. Je vais maintenant vous parler d'une de mes découvertes du mois, en l'occurrence les Hollandais de J.Wolf, qui pratiquent un blues rock psychédélique totalement génial. Côté son, on pense beaucoup à Rival Sons ou Acrobat, mais avec beaucoup plus de groove. Le groupe se qualifie d'ailleurs lui-même de rock sudiste psychédélique. Le son de J.Wolf est vraiment carré, les mélodies sont dingues et j'imagine facilement la folie que ça doit être en live. Il s'agira déjà du 7ème album du groupe, qui était jusque là passé totalement sous mes radars. Ce disque marquera un petit virage dans la discographie du groupe, puisqu'il sera le premier à ne pas utiliser d'orgamond, ni de batterie, ni d'ampli de guitare. Le groupe a en effet choisi d'enregistrer sur un vieil enregistreur 4 pistes, en utilisant de vieux simples soul et funk. Ce choix est lié au fait que l'opus a été enregistré sur la route, dans des endroits improbables, avec uniquement des instruments portables, ce qui a donc exclu la batterie. Le mélange est surprenant, quelque part entre les Beastie Boys et Deep Purple. Un peu comme si la Motown rencontrait le blues rock des années 70. Assez atypique pour en faire un de mes coups de coeur du mois. Passons maintenant à une petite pépite post-rock avant-gardiste, avec les Américains de Lotus Tiff. Il s'agira du 3ème album du groupe, qui sera conceptuel, puisqu'il racontera au fil de ses 8 morceaux, l'histoire de la naissance de la violence chez l'espèce humaine. Pour cela, Lotus Tiff s'est fortement inspiré d'Orestia, la trilogie éponyme du poète grec Echid. Le groupe est un habitué de ce genre de thématiques, puisque le précédent opus, absolument sublime, parlait déjà du fameux livre des morts, ainsi que d'occultisme et de sorcellerie issues des traditions millénaires. Côté son, c'est d'un très bon niveau, les morceaux alternant rage et douceur, moments de violence suivis d'accalmie. Le groupe proposera d'ailleurs, avec la version de luxe de cet album, 3 morceaux supplémentaires, plutôt dans le style ambient, qui montreront de nouveau que ce groupe a plus d'une corde à son arc. Un groupe passionnant, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Ce disque sera en tout cas un de mes coups de coeur du monde. Parlons power metal maintenant, avec le groupe allemand Mystique Prophétie, de retour avec son 10ème album. Pour faire court, le groupe me fait penser à un mix entre Sabaton et Ice Earth. Le groupe a choisi de produire ce nouvel opus dans son coin, en se faisant néanmoins aidé au mixage par le grand producteur suédois Henrik Hud, qui travaillait notamment avec D-Lane, Hadzi Gates et Powerwolf. Et là aussi, la pochette que je trouve sublime est réalisée par Stan Decker, dont je vous parlais un peu plus tôt. Décidément, cet artiste est vraiment talentueux. Comme toujours avec Mystique Prophétie, on est sur du heavy power ultra efficace, avec tout ce qu'il faut en solo tranchant et refrain épique, pour lancer 15 Circle Pit à la minute. J'aime bien ce groupe par rapport à la masse de ses contemporains, car il intègre ponctuellement dans sa musique des sonorités trash qui ne sont pas pour me déplaire. Un des groupes que j'irai à coup sûr écouter en janvier. 10 ans après leur dernière production, voici revenir les américains de And You Will Know Us by The Trail of Dead, avec un 10ème album que j'ai hâte d'écouter. En effet, je suis un fan du groupe depuis sa première heure, j'ai toujours apprécié sa musique, élaborée et soignée, qui est capable d'associer des riffs à la Sonic Youth, avec des mélodies dignes de Rush, tout en y apportant la consistance des compositions de My Bloody Valentine. Ce nouvel opus sera d'ailleurs l'occasion de fêter les 25 ans de la carrière du groupe. Mention spéciale pour la pochette, qui est une véritable oeuvre d'art, peut-être la plus belle que j'ai pu voir ces dernières années. Je trouve qu'elle représente parfaitement ce qu'est devenu la musique du groupe, au fil des années, c'est-à-dire belle et complexe à la fois. Sur le fond, les paroles du disque s'inspirent beaucoup de l'écrivain Steven Pressfield, spécialiste des guerres antiques et auteur de nombreux livres sur le sujet. Les premiers morceaux écoutés laissent présager du meilleur, et j'irai forcément jeter une oreille sur cet album. Enchaînons tout de suite avec les sorties du 17 janvier. Le super groupe de prog Sons of Apollo avait été une des sensations de l'année 2017, avec notamment son line-up de rêves constitué en partie de Mike Portnoy à la batterie, de Bumblefoot à la guitare et de Jeff Scott Soto au chant. J'avais beaucoup aimé leur première galette, même si leur concert au Hellfest 2018 m'avait profondément déçu. Je ne pensais pas qu'on les reverrait de si tôt, les agendas étant souvent impossibles à aligner pour toutes ces stars qui officient dans de nombreux autres projets. J'ai visiblement eu tort, puisqu'après un live cette année, les voilà déjà de retour avec un second album. Cet opus a été produit avec l'aide des frères Delfuvio, qui ont déjà travaillé avec le duo Portnoy et Sherinian, et l'édition collector du disque sera accompagnée par les titres en version instrumentale et a cappella. Le premier morceau dispo est génial, et semble annoncer un opus au moins aussi bon que le précédent. Clairement une des belles sorties de ce mois de janvier. Un peu de punk maintenant avec les américains d'AntiFlag, de retour avec un 13ème album, qui devrait sauf erreur ne pas devenir le disque de chouette Donald Trump. En effet, le groupe qui a toujours été contestataire dans son discours, n'a jamais épargné dans sa musique les dirigeants de son pays, mais avait jusque là toujours refusé d'attaquer frontalement un président en exercice. Mais là, au vu de la situation et de clients qu'ils avaient en face d'eux, ils ont décidé de changer de stratégie. Du coup, c'est un peu la fête à Donald et à son vice-président Mike Pence, tout au long de ces nouveaux morceaux, plein de bons mots à leur rencontre. Le groupe exprimera donc tout au long de l'opus sa haine du racisme, de l'homophobie et du sexisme ambiant. Côté son, pas de révolution, c'est le seul endroit où le groupe ne la fait pas d'ailleurs, et on retrouve toujours un punk efficace et dynamique qui je trouve se rapproche ici un peu plus de certains titres de Green Day. J'avais d'ailleurs pris un grand plaisir lors de leur concert au dernier Punk in Drop League Fest d'Angoulême. Du solide donc pour les fans du genre. Le mythique bassiste d'Iron Maiden, Steve Harris, est de retour en janvier avec son side project British Lion, dont ce sera la deuxième livraison. Il aura fallu attendre près de 7 ans pour voir arriver cette nouvelle production, et il faut avouer qu'elle tombe à point nommé, faute de contenu récent du côté de la Vierge de Fer. Car forcément, les fans du groupe seront ici en terrain connu, l'empreinte d'Aris étant repérable dès la première ligne de basse, et son influence sur le reste des compositions transpirant à chaque note de guitare. C'est d'ailleurs lui qui produit le tout de A à Z, preuve supplémentaire de son poids dans ce projet qui fait office de second enfant. Niveau résultat, si on ferme les yeux, on pourrait facilement se laisser embarquer, même si certains riffs ont été mille fois entendus avec son groupe principal. Pour moi, le vrai problème de British Lion réside dans le chanteur Richard Taylor, trop loin du niveau de Bruce Dickinson pour faire illusion. Un petit encas à réserver aux fans, qui permettra de patienter jusqu'au prochain album d'Iron Maiden. Une des légendes du hivier anglais revient en janvier, et j'avoue que c'est une des sorties qui m'enthousiasme pas mal. Il s'agit du groupe Magnum, 40 ans de carrière et 20 albums au compteur. J'aime beaucoup ce groupe, qui sait aussi bien alterner passage hard rock et moment presque prog, le clavieriste Rick Benton étant vraiment un excellent musicien. A noter que ce sera le premier album de Magnum, à voir apparaître le nouveau bassiste du groupe, Dennis Ward, qui en plus de sa technique apportera un vrai plus au niveau du second chant. Après le succès de son opus précédent, le groupe a une nouvelle fois souhaité ajouter des orchestrations à sa musique, faisant passer un cap supplémentaire à ses compositions. Un disque qui se révèle au final d'un très bon niveau, qui fait vraiment plaisir au vu de l'ancienneté du groupe. Magnum sera pour info prochainement en tournée avec les Suisses de Gothard, un autre groupe très sympa, et s'ils passent dans le coin, j'irai les voir avec plaisir. Revenons au power maintenant avec les allemands de Victorious. Je ne vais pas m'étendre sur cette sortie, le groupe représentant tout ce que je déteste dans le genre. Ça dégueule de cliché de tous les côtés, la pochette est absolument infecte, et semble avoir été totalement pompée sur celle du dernier Dragon Force, la musique n'a aucune originalité, et les paroles sont insipidées. Ce groupe ressemble à un mauvais cover band de Glory Hammer, ou Dragon Force justement, le talent et l'inspiration en moins. Pas étonnant de les voir signés chez Napalm, qui est malheureusement réputé pour se louper ponctuellement dans son regrutement. Le groupe n'en est pourtant pas à son coup d'essai, puisqu'il s'agira de son cinquième album, mais aussi de son quatrième label, ce qui est objectivement pas bon signe. Et que dire du titre du disque, à ce qu'il y a au possible, Space Ninja From Hell, qui semble tout droit sorti d'un générateur de titres random. Bref, sauf si vous êtes fan du genre, et vraiment en manque de nouveauté, passez votre chemin. Passons ensuite aux sorties du 24 janvier. Partons maintenant du côté du Portugal, avec le groupe de Eevee Irons World, qui sort en janvier son cinquième album. Le groupe est véritablement culte dans son pays, et pratique un heavy metal plutôt old school, très proche des débuts de la new wave of British heavy metal. Irons World a toujours été intègre dans sa démarche, préférant rester dans l'underground de son genre musical. Pour ce nouvel opus, le groupe a choisi à la production un poids lourd de la scène internationale, en la personne de Harris Jones, qui travaillait avec des groupes tels que Hello Will, Void, Creator, ou Sodom. A noter également que le groupe est désormais signé sur le label du leader de Moonspey. On verra par ailleurs apparaître sur ce disque, en guest, sur deux morceaux, Brian Patrick, du groupe Manigarod. Un disque qui ravira les fans hardcore du genre, pour ce qui sera, je cite, douzines de pure épopée, d'épées et de sorcellerie, sur le terme de Robert et Howard. Pour info, auteur de Conan, perpétuant le son et l'esprit des légendes passées du heavy metal. D'ailleurs, la pochette s'inspire fortement du personnage créé par l'auteur. Un chouette programme en perspective. Parlons maintenant d'un des albums dont j'attends d'à la sortie avec impatience, en l'occurrence, le 17ème opus des Canadiens d'Annihilator. Le mythique groupe de trash mené par l'infatigable Jeff Waters revient prêt à en découdre, avec de nouveaux morceaux bien couillus et une tournée européenne qui va s'étirer sur de nombreux mois. Le line-up, enfin stabilisé, semble avoir voulu effectuer un retour aux sources du groupe, avec, je cite, un disque rageur, technique, rappelant le son des trois premiers albums. D'après Waters, il s'agira tout simplement du meilleur opus du groupe depuis 2005 et peut-être d'un des trois meilleurs de son histoire. Rien que ça. Et une fois de plus, Waters a tout fait lui-même, de la composition des titres à leur production, en passant par le mastering. Voilà qui devrait ravir les fans de ce groupe, qui est quand même présent depuis plus de 35 ans et qui est encore aujourd'hui cité comme une référence majeure par de nombreux groupes du milieu. De quoi faire saliver en tout cas est largement assez pour en faire un de mes gros coups de cœur du mois. Dirty Shirley est un tout nouveau groupe signé chez Frontiers Music, constitué du guitariste George Lynch, passé chez Lynch Mob et Dokken, ainsi que du chanteur claviériste Dino Gélusique, passé chez Animal Drive et Transsibériane Orchestra. Le trio est complété par Will Hunt, qui fut batteur chez Evanescence. Comme souvent avec Frontiers, c'est le label qui est à l'origine de ce projet, le chanteur Dino étant très sollicité dans le milieu pour de nombreuses collaborations. Le guitariste George Lynch a proposé au label d'écrire et produire l'album. Côté son, on est dans du hard rock assez moderne et le talent de ces trois musiciens emporte le tout à un niveau tout à fait intéressant. On pense donc forcément à du Lynch Mob, voire à du Bad Lens, avec des passages plus vivis qui feront le bonheur des fans de Guitar Hero. Mais le disque est bien plus riche que cela, avec un côté groovy, voire presque glam, qui rappelle les années 80. Pas révolutionnaire, mais pas totalement inintéressant non plus. Clairement à écouter, ne serait-ce que pour la performance du chanteur, fils illégitime de Dio et Coverdale. Autre sortie de chez Napalm ce mois-ci, le groupe danois 100% féminin Convent. Le groupe qui fait actuellement sensation dans le milieu, pratique une musique fortement inspirée par des formations telles que Candlemas, Paradise Lost ou Cult of Luna. Il s'agira du premier album de ce groupe au potentiel immense qui associe à la perfection les riffs massifs du Doom avec le chant guttural du Death le plus extrême. Vous étiez admiratif des capacités vocales des chanteuses Dark Enemy et Ginger ? Eh bien, vous allez être bluffé par le niveau du chant qu'on retrouve dans Convent. Pour vous dire, on s'approche même parfois des frontières du grain. Le disque sera d'ailleurs aussi puissant sur la forme que sur le fond et tout comme le titre du disque Puritan Masochisme, les textes seront très engagés. La thématique globale des paroles sera, je cite, inspirée par le combat pour reprendre le contrôle lorsque la vie est entourée de chaos dont tout le monde peut être affecté à un moment de sa vie. Ce disque, véritable coup de poing mené par un quatuor féminin sévèrement burné pourrait créer le buzz et sera sûrement une des très belles découvertes musicales de ce début d'année. A écouter avec une oreille attentive. Le nom de Marco Viettala ne vous dit peut-être rien il s'agit pourtant du mythique bassiste finlandais des groupes Nightwish et Tarot. Il pratique également ponctuellement chant comme dans son autre groupe Northernukling. Il a également été en guest au chant chez Avantasia et Iron. Bref, le mec maîtrise autant à la basse qu'avec sa voix. La sortie de ce mois-ci correspond à une nouvelle version de son album solo de 2019 mais dans la langue anglaise ce coup-ci ce qui devrait donner une plus grande visibilité au projet. Le disque sera en plus distribué par Nuclear Blast contrairement à sa version finlandaise qui devrait bien l'aider niveau succès international. L'artiste a voulu ici s'affranchir des contraintes de son groupe principal avec des morceaux aux sonorités Art Prog qui sera je cite imprévisibles, spontanés, aventureux, féroces et intimes. Un disque forcément très personnel où Marco Ietala a tout fait tout seul et qui montrera pour ceux qui en doutaient tout l'étendue du talent du bassiste. Il aura même l'occasion de le défendre sur les routes en février prochain avec la dernière date à Paris qu'il ne faudra pas rater si vous êtes dans le coin. Retour chez Frontiers Records maintenant avec un autre super groupe de hard rock dont le label s'est décidément fait le spécialiste. C'est une fois de plus le président du label Seraphino Perugino qui est à l'origine de ce projet monté de toutes pièces. On y retrouve à la guitare le grand Doug Aldrich passé précédemment chez Dio et Dead Days ou White Snake le batteur Ding Castro Novo membre fondateur de Journée passé également chez les Dead Days et Black Sabbath et enfin au chant Jack Blades qui officia précédemment chez Rubicon. Bref une bien jolie triplette qui sort en janvier son troisième album. Le tout somme très 80's et forcément si vous êtes fan des groupes précités vous allez adorer les nouveaux morceaux produits par Revolution Science. Les compositions du groupe sont de très bonne qualité et la voix pour une fois est bien au niveau de ce qu'on attend de ce style de musique c'est à dire le hard FM. Bien évidemment les Sodo d'Aldrich seront comme toujours avec le bonhomme d'un très très haut niveau. Pour cet opus le groupe s'est fait aider par le producteur star du label l'italien Alejandro Delvecchio qui s'occupe également de toutes les parties de clavier. Bref un album pas hyper original mais qui fera le job dans un style pas très bien représenté dans les bacs ces derniers temps. Place maintenant à un truc atypique avec le groupe de métal avant-gardiste hongrois Thaï Katafalke. Il s'agira du 7ème album du groupe de nouveau distribué par Season of Mist. Sa musique à la croisée du jazz fusion et du djent est très travaillée presque intellectuelle dans sa composition. On est ici sur quelque chose de très pointu qui demande un peu d'investissement de la part de l'auditeur mais qui si on fait l'effort peut se révéler d'une richesse folle. Ça part dans tous les sens les solos de guitare sonnant très post-punk alternant avec des solos de saxophones absolument dingues. On est ici dans une véritable expérience musicale au sens propre du terme. Projet ambitieux issu du génie d'un seul homme Thaï Katafalke ne se laisse pas facilement apprivoiser mais mérite une écoute tant le talent de son créateur est grand. Clairement l'ovni du mois. Virage à 180 degrés maintenant avec le groupe de power mélodique italien Tom Perens. Ici la musique est moins cérébrale et s'adresse tout de suite à un public plus large. Il s'agira du cinquième album du groupe le premier sur le label Napalm Records et vous allez forcément entendre un peu plus parler de ce groupe dans les prochains mois. Tom Perens annonce avoir pondu son album le plus lié à ce jour et pourtant c'est pas du tout l'impression qu'on en a après l'écoute du premier morceau disponible sorte de conte de Noël digne d'une VO de Tim Burton au Rabel. Le côté symphonique est comme toujours chez le groupe très poussé et le duo chanteur-chanteuse n'apporte aucune surprise dans un genre déjà saturé par l'exercice. D'ailleurs le chanteur de Tom Perens est également connu pour être le chanteur d'un autre groupe du label en l'occurrence Vision of Atlantis assez proche dans le style. On verra si le premier album sur ce gros label arrive à propulser Tom Perens dans la première division de sa catégorie. Personnellement je doute qu'il puisse apporter une valeur ajoutée en termes d'originalité. A confirmer après une écoute complète de l'album. Parlons maintenant des allemands de Pio Genesis de retour avec un 7ème album. Le groupe est en train de vivre une seconde jeunesse puisqu'après un certain succès au début des années 90 Pio Genesis avait splitté au début des années 2000. De retour depuis 2015 sur le label AFM ce groupe précurseur du métal gothique rencontre de nouveau un succès critique et commercial auprès du grand public. Le son du groupe a bien évolué depuis sa première démo presque Grind et ses premiers albums plutôt proches du Dundes. Aujourd'hui le groupe pourrait facilement rentrer dans la case du rock alternatif voire même de la power pop. Reste le chant parfois très dès et cet esprit toujours très punk que Pio Genesis entretient avec soin. A noter que le groupe possède désormais dans ses rangs l'anglais Gids Butt ancien guitariste live de Prodigy. Il n'en reste pas moins que les morceaux de Pio Genesis sont accrocheurs et efficaces avec un sens poussé de la mélodie. Un disque que j'irai donc sûrement écouter. John sort en janvier un nouvel album de reprise il l'avait déjà fait en 2016. Il s'agira du 13ème album du groupe en à peine 19 ans ce qui monte une certaine frénésie de production et cela impactant clairement la qualité globale de sa discographie. Car au-delà du côté rigolo de l'exercice sortir deux albums de reprise en l'espace de 3 ans prouve qu'on est proche du niveau 0 côté inspiration. Alors certes certains trouveront sympa de voir revisiter Hotel California à la sauce métal ou encore des titres de Brian Adams ou Peter Gabriel mais j'ai des doutes sur la valeur ajoutée de reprise de Deep Purple Black Sabbath ou Dio. Tiens Dio justement dont John avait fait un album entier de reprise en 2010. De quoi faire passer le groupe pour un simple cover band. Une chose mérite néanmoins l'attention la pochette plutôt sympa de nouveau exécutée par le français Stan Decker décidément omniprésent en ce mois de janvier. A écouter si vous êtes fan de Evie et Hard FM et surtout si vous êtes prêt à accepter cette galette qui sent bon le réchauffer. Parlons maintenant du groupe américain Midnight side projet de Jimmy Waters membre du groupe Boulder formation punk hardcore de l'Ohio. Ce groupe dont les membres se masquent la figure à l'aide d'une cagoule noire s'est fait une jolie réputation dans le milieu à coup de split albums de P et de démos et ce depuis la fin des années 80. D'ailleurs petite anecdote amusante le groupe tout juste signé chez Metal Blade Records avait envoyé sa toute première production à ce label qui l'avait à l'époque refusée. Comme quoi tout change avec le temps. Midnight possède donc désormais une belle légitimité avec ce contrat de distribution à l'international qui devrait l'aider à continuer sur sa lancée. La musique du groupe aux frontières du speed du black et du punk fait penser à du rock'n'roll métallisé et les prestations du groupe sont toujours d'une grande qualité et très énergique. Ajoutez à cela des paroles emplies de sexe et de blasphème et vous tenez là un cocktail des plus explosifs. Ce quatrième album de Midnight risque de faire du bruit et la tournée du groupe en compagnie d'Obituary et Abath risque de laisser des traces et de continuer de garnir le contingent des fans de ce groupe pas comme les autres. Le groupe de métal alternatif américain Brankin Badjamin est en train de vivre une véritable jeunesse depuis 2-3 ans avec un succès de plus en plus grandissant notamment Outre-Atlantique où il remplit les salles en tant que tête d'affiche. J'avais découvert ce groupe à ses débuts lors de la troisième vague de groupe néo-métal et j'avais beaucoup aimé son premier opus en 2002. Ce nouveau disque n'en est pas vraiment un puisqu'il s'agit de nouvelles versions d'anciens morceaux du groupe modernisés avec quelques guests de choix en featuring tels que Scooter Ward de Cold ou Spencer Chamberlain d'Underrote. Breaking Benjamin est d'ailleurs souvent cité comme référence par bon nombre de groupes fondés depuis. Côté son on est clairement ici dans la branche la plus mélodique et FM du néo-métal. Une belle opportunité de redécouvrir les anciens morceaux du groupe et de montrer au nouveau venu que ce groupe avait déjà un vrai talent de composition il y a 20 ans. Preuve de sa montée en puissance Breaking Benjamin ouvrira pour corne lors de sa prochaine tournée américaine. Ne serait-ce que par nostalgie ce disque sera un de mes coups de coeur du monde. Kirk Weinstein mythique guitariste de Down, Crowbar et Kingdom of Sorrow sort en janvier son premier album solo. Même si on retrouvera au fil des morceaux la lourdeur habituelle des riffs du bonhomme ce dernier a voulu faire de ce disque quelque chose d'un peu moins massif qu'avec ses groupes principaux. On verra ici une approche un peu plus mélodique que d'habitude avec des inspirations venant de groupes préférés de Kirk période 70's parmi lesquels Teen Easy ou UFO. Pour vous dire l'état d'esprit de l'opus Kirk l'envisageait dans un premier temps totalement acoustique c'est dire. cela lui aura en tout cas permis d'envisager l'écriture des morceaux de manière différente et de tenter des choses qu'il n'aurait peut-être pas osé. Le baron du Sludge s'accorde donc ici une petite accalmie avant de rapidement repartir sur les routes où il rejoindra notamment son acolyte Phil Anselmo pour la tournée anniversaire des 25 ans du mythique album de Down, Nola. Ce disque s'annonce en tout cas alléchant à plus d'un titre le bonhomme ayant tout fait tout seul du moins le chant la basse et la guitare. Il s'est juste fait aider pour la batterie par Dwayne Simono un de ses proches depuis toujours pour la partie technique. J'ai hâte d'écouter le résultat final et ce disque sera un de mes coups de cœur du moins. La sortie Metal Extrême à ne pas rater ce mois-ci sera incontestablement celle du nouvel opus des japonais de Defy. Aujourd'hui considéré comme un des groupes majeurs de la scène d'Est asiatique les voici de retour avec un sixième album qui va une fois de plus se révéler brutal et agressif à souhait. Pour cette nouvelle attaque sonore Defy a choisi le producteur Jim Morris connu pour son travail régulier avec Icehurst mais aussi avec Deicide et Obituary. Le résultat final est comme souvent chez le groupe d'une violence inouïe et sera à réserver uniquement aux fans de Brutaldez qui tâche. Ici, pas de compromis pas de répit au fil de ces 14 savates que sont les nouveaux titres du groupe. Le groupe va prochainement promouvoir cette nouvelle galette sur les routes européennes en compagnie des tauliers de Wader et ce sera une des tournées qui va casser des coups dans le pit. Un bon moyen d'économiser une séance d'ostéo. Place maintenant au groupe de idéalement Wolfpack formé par des anciens de Mad Max et de Crystal Ball. Il s'agira du cinquième album du groupe. Wolfpack, moins connu que certains de ses compatriotes, reste néanmoins très respecté dans le milieu et voit souvent apparaître sur ses galettes de belles brochettes de guest. Il en sera de même ici avec le chiffre pharaonique de 32 invités présents sur ce nouvel opus venant tous de la scène rock et métal. On y retrouvera notamment Mickey D, ancien batteur de Motorhead et actuel de Scorpions, Ander Johnson, batteur de Manowar et ex-hammerfall, Jeff Waters, chanteur d'Anni Lathor ou encore Matt Sleven, ex-chanteur de Candlemas. La liste est folle, chaque chanson étant un véritable panthéon du métal moderne. Côté son, c'est du heavy tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est impossible de rester indifférent devant un tel plateau. Ce sera vraiment un disque fait maison puisque ce sont les deux têtes pensantes du groupe qui ont tout géré côté technique, à savoir le chanteur Max Winnie et le guitariste bassiste Michael Voss. Un album qui s'annonce aussi ambitieux que son line-up et qui sera bien évidemment un de mes cookers du monde. Un peu de métal français maintenant avec le groupe de speed metal ADX qui revient avec son dixième album. Ce disque marquera le départ du guitariste fondateur Beethoven et l'arrivée à son poste de Néo, bien connu des réseaux sociaux pour ses vidéos tutos sur son instrument. Ce nouvel opus est autoproduit par le groupe et voit le jour grâce à une campagne de financement participatif lancée sur Ulule. ADX s'est néanmoins fait aider derrière la console par Francis Cast qui travaillait récemment avec Cloudblast et Clone. Le groupe a via ce financement voulu inclure au maximum sa communauté dans le projet et je cite « conserver la maîtrise de ses choix artistiques et décisionnels ». Et devinez qui a conçu la pochette du disque ? Un certain Stan Decker. Et oui, encore lui. Un album qui s'annonce donc marquant dans la déjà longue carrière de ce groupe pilier de la scène métal hexagonale. Pour fêter la sortie de ce nouvel opus, ADX donnera un concert événement à Paris avec leurs collègues et amis de Titan, autre groupe majeur de la scène française. Un événement à ne pas rater si vous êtes fan du groupe. Terminons enfin par les sorties du 31 janvier. Un peu de descore maintenant avec les américains de Lorna Shore qui sortent en janvier leur troisième album. A la base, je ne suis pas forcément fan de ce pan du métal mais le groupe intègre dans sa musique certes extrême des éléments symphoniques très travaillés qui apportent un cachet particulier, épique et original à sa musique. Pour l'occasion, Lorna Shore intègre un nouveau chanteur précédemment passé chez Signs of the Swarm et tout de suite, la valeur ajoutée explose aux oreilles tant le mec maîtrise le growl à la perfection. Mais alors que j'écris ces lignes, on vient tout juste d'apprendre que son départ est déjà acté, il ne sera vraiment pas resté longtemps. Le groupe bosse pas mal actuellement dans son pays d'origine où il vient de finir sa première tournée en tant que tête d'affiche. La production a elle était confiée à Josh Schroeder qui travaillait précédemment avec Beneath the Sky ou Je Burial. Un disque hyper ambitieux avec un petit côté d'Imu-Bourgir version Death Extreme qui je dois l'avouer passe vraiment très bien. Cet opus laisse éclater le potentiel du groupe et va très rapidement le classer parmi les très grands du genre. Un très bon disque en perspective. Retour chez Napalm Records maintenant avec le groupe de Power Metal Symfo finlandais Amberian Dawn. Il s'agira du 9ème album du groupe qui sort quasiment un disque chaque année depuis sa création. Et franchement on s'en passerait bien tant la musique du groupe est aussi inintéressante qu'insipide. Le premier morceau écouté laisse d'ailleurs penser à du mauvais Abba qui ne se serait jamais séparé et qui tenterait tant bien que mal que de rester tendance. Tiens donc Abba justement dont le groupe fera une reprise sur ce nouvel opus. Le synthétiseur omniprésent sur cette galette apporte une vraie touche nauséabonde qui tire clairement l'ensemble vers le bas. D'ailleurs Abba est une des grandes inspirations revendiquées par le claviériste Thomas Cepalala. La boucle est donc bouclée. Ce projet est pourtant porté par le talentueux Miko Mustonen qui passait précédemment chez D-Lane, Sonata Artica et Ensiferon. Bref, pas grand chose de plus à dire sur ce disque que je ferais comme une mauvaise rediffusion de l'Eurovision. Passons à l'opposé du groupe précédent avec le groupe de hardcore teinté de black metal Licht qui nous vient tout droit de Manchester, ville très chère à mon cœur. Ce trio dont l'énergie fait beaucoup penser au groupe Galoz mélange de nombreux styles sans se prendre les pieds dans le tapis. En effet, dans la musique du groupe, on retrouve pêle-mêle la rage du hardcore, la charge du grindcore, la force mécanique de l'induce, des riffs déchirants venant tout droit du trash metal et enfin l'imagerie morbide du goth. Le groupe ne fait aucun compromis et sa musique est d'une violence folle. Licht, formé en 2017, défonce tout sur son passage depuis son premier EP et ferait passer Gengis Khan pour un gentil paysagiste. Le son du groupe est assez unique dans son genre et le label Prosthetic Records ne s'est pas fait prier pour les signer dès leur premier album. Un groupe a su de près qui sera à coup sûr une des futures grosses sensations du genre dans les prochaines années et dont ce second opus marquera à coup sûr les esprits. Le groupe de power metal allemand Serious Black est de retour en janvier avec un quatrième album. Pour ce faire, les six musiciens ont décidé de passer un cap niveau ambition en sortant un concept album d'après une histoire écrite par le chanteur Urban Breed lui-même. La thématique mettra en scène le personnage Mister Night Mist, figure légendaire et mystérieuse. Le groupe est une véritable dream team du metal mondial, chacun de ses membres venant d'un pays différent. C'est constitué une solide base de fans grâce à ses trois bons premiers albums et avec des concerts efficaces en première partie de Mastodonts tels que Hammerfall, Kaamelott ou Gamaret. Mais en plus de tourner de manière frénétique, le groupe n'est pas en manque d'inspiration puisqu'il s'agira de sa quatrième livraison en à peine cinq ans. Et pour une fois, la quantité ne gâche pas la qualité. Côté son, c'est plutôt pas mal, les compositions n'ayant rien à envier à celles des gros groupes du genre et surtout, le chanteur est d'un très très bon niveau, chose indispensable quand on veut poser dans le milieu du power metal. La musique de Serious Black se laisse facilement approcher et les passages mélodiques alternent avec les gros solos de guitare rendant le tout très intéressant. Un bon disque en perspective et qui sera un de mes coups de cœur du mois. On ne s'éloigne pas trop côté style maintenant avec les Italiens de Ravenworld qui paratitent le power metal symphony. Le groupe fêtera avec ce premier opus leur signature sur le label Rockshot Records. Cette sortie fait figure d'événement pour le groupe puisque ce dernier s'était formé en 2007 avant de sortir une démo puis de splitter dans la foulée. C'est il y a finalement trois ans que le groupe décide de se reformer et de retenter l'aventure. Les musiciens avaient entre temps formé un autre groupe quasi-jumeau, Charles of Veritas. Sur le fond, Ravenworld va puiser ses thématiques dans l'univers foisonnant d'Edgar Alain Pooh. On retrouve donc un certain côté poétique dans les paroles du groupe ainsi qu'une imagerie très victorienne. Si le disque rencontre son public, il ne serait pas étonnant de le voir signer un jour chez Napalm Record. Pas une grande originalité à réserver uniquement aux fans du genre. Passons maintenant à un des groupes les plus barrés du milieu, en l'occurrence les Finlandais de Lordi de retour en janvier avec leur onzième album. Ce disque sera vraiment à part dans la discographie du groupe car son concept est aussi génial qu'unique et seul ce groupe pouvait oser un tel délire. En effet, Lordi existe depuis 1992 mais ce disque a été conçu comme un best-of imaginaire d'un groupe ayant commencé dans les années 70. Et c'est là que le concept est fou car on retrouvera sur la galette uniquement des compos originales, 15 en l'occurrence, mais qui ont été écrites comme si elles l'avaient été en 1970, 1980 ou 1990 avec les critères et la production de l'époque. Absolument génial donc. Et comme toute bonne compilation qui se respecte, le groupe y a ajouté une toute nouvelle chanson écrite dans l'esprit des années 2020. Lordi a même poussé le délire à son paroxysme en utilisant à chaque fois la technologie de l'époque ainsi que les méthodes d'enregistrement de chaque décennie. Projet unique dans l'histoire de la musique, ce dis mérite forcément une écoute tant le concept est génial. Il sera bien évidemment un de mes coups de cœur du mois. Un peu de doom mélodique maintenant avec les américains de Death White qui sort ce mois-ci leur deuxième album. Le premier opus du groupe avait rencontré un immense succès critique lui permettant de signer pour cette nouvelle production sur le label Season of Mist. La musique du groupe est toujours aussi profonde, riche en émotions et propice au voyage intérieur. Preuve supplémentaire de cette recherche permanente de mélodies, le groupe s'est fortement inspiré des récents travaux de Katatonia, Paradas Lost ou Anathema. D'ailleurs, le groupe a souhaité enregistrer en Suède Bastion des pionniers du genre. Alors certes, la mélancolie domine et on sent que les morceaux sont imprégnés d'une atmosphère pesante comme celle illustrée par la pochette. Néanmoins, une belle énergie se dégage de l'ensemble et on ressort purifié de cette exploration sonore. Depuis ses débuts, les membres cachent leur véritable identité, préférant mettre leur musique au centre des attentions. J'avais adoré le premier album du groupe et il en sera à coup sûr de même avec celui-ci. Un disque à écouter impérativement et un groupe à découvrir au plus vite s'il n'est pas encore sur vos radars. Ce disque sera en tout cas un de mes gros coups de cœur du mois. Preuve qu'il n'y a pas que les Baby Metal au Japon, parlons maintenant d'un autre groupe féminin pratiquant le heavy au pays du soleil levant, en l'occurrence Love Bites. Il s'agira du troisième album de ce groupe formé notamment par d'anciens membres de Destroz. Le groupe commence à bénéficier d'une petite notoriété ce qui n'est pas simple quand on a en face de soi la machine ultra marketée Baby Metal. Côté son, on est proche d'un Speed Metal grand public avec bien sûr ce champ japonais si particulier. En parlant de Speed Metal justement, le groupe a eu l'occasion d'ouvrir pour Dragon Force lors d'une tournée anglaise Herman Lee étant un grand fan du groupe ainsi que de Baby Metal. Certains commentateurs vont jusqu'à dire qu'il s'agit des Iron Maiden féminins. Un peu simple et rapide comme comparaison mais il y a bien quelques petites ressemblances. Love Bites a remporté le prix du meilleur nouveau groupe de 2018 décerné par le magazine Metal Hammer et a fait sensation lors de récents passages au Download anglais et au Bloodstock open air. Pour la technique, Love Bites a de nouveau fait appel aux ingénieurs finlandais Nico Carmilla et Mika Juscila qui ont par le passé bossé avec Children of Bodom, Nightwish et Strato Various. Du solide donc pour ce groupe qui a bien envie de ravir la couronne à l'autre groupe féminin de son pays. A écouter par curiosité. On va terminer ce mois de janvier avec le nouvel album des Autrichiens de Serenity. On sera ici de nouveau dans du power metal symphonique comme ce fut le cas pour les 6 albums précédents du groupe. Ce nouvel opus qui s'appelle The Last Night aura pour thématique principale la vie de l'empereur du Saint-Empire germanique Maximilian Ier, héros local du XVIe siècle. C'est devenu une habitude pour le groupe de s'inspirer de l'histoire pour ses albums puisqu'il avait notamment parlé de Richard Coeur de Lyon dans l'album précédent ou encore de Léonard de Vinci dans celui d'avant. On retrouvera par ailleurs sur un des titres un guest de choix Herbie Langans, chanteur des groupes Avantasia et Vaudou Circle. Pour rappel, Serenity est l'ancien groupe de Clémentine Delonais, désormais chanteuse du groupe Vision of Atlantis. Serenity sera prochainement de passage en France, en première partie de Rage et c'est un des concerts que je prendrai plaisir à aller voir. La musique du groupe étant plutôt de bonne qualité pour le genre, j'irai écouter ce disque avec plaisir. Donc pour résumer, les 10 albums qu'il vous faudra selon moi écouter en janvier sont le 24e album de Rage, le nouvel opus de The Wolf, le 3e album de Lotus Tiff, le 17e opus d'Annihilator, le nouveau Breaking Benjamin, le premier disque solo de Kirk Weinstein, le nouvel opus de Wolfpack, le dernier Serious Black, le 11e album de Lordi et enfin le nouveau Death White. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura donné tout comme moi quelques envies d'écoute. Vous l'avez vu, avec ce premier mois, l'année démarre très fort et il laisse déjà présager un joli cru pour 2020. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, c'est important pour la chaîne. Pour continuer la discussion, pensez aux réseaux sociaux de la chaîne, en l'occurrence Facebook, Twitter et Discord. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les sorties de février. D'ici là, je vous souhaite à tous de bonnes écoutes parmi les albums cités ici et je vous souhaite à tous comme toujours de très belles découvertes musicales. Sous-titrage ST' 501